Au Mali, l'accès à certains documents administratifs relève du parcours du combattant. En cette période de concours d'entrée aux forces armées et de sécurité, l'acquisition de certaines pièces à fournir constitue un véritable casse-tête pour les postulants. Il faut reconnaître que nos jeunes souffrent énormément. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'en parler dans une de mes publications récemment, parce que là, nous sommes dans une période de recrutement au niveau des forces de sécurité. Il y a énormément de jeunes qui veulent y aller, parce que le contexte économique du pays aussi est tel que les recrutements dans l'administration sont presque les seules chances pour que les jeunes puissent avoir un emploi. Donc il y a une rue importante pour chercher les documents. Et souvent, les administrations ne sont pas prêtes, parce que les administrations sont configurées peut-être pour délivrer des documents au compte-gouttes. Mais quand il y a un nombre important, les réceptifs ne sont pas là, les conditions de reproduction des documents ne sont pas réunies. Et donc vous avez des queues qui peuvent dépasser plusieurs journées. Nous avons des jeunes qui passent les nuits devant les administrations pour avoir la chance d'avoir leurs documents. À l'ère du numérique où il est possible aujourd'hui d'avoir la plupart de ces documents en ligne, le Mali est à la traîne de la digitalisation de son administration. La première raison, c'est que les Maliens n'ont pas une conscience aiguë de l'état civil. Notre pays, jusqu'au Ravec, les gens avaient la tendance à penser qu'il faut avoir l'état civil de nos soucis. Je vais postuler pour un poste où on doit avoir un âge maximum de 30 ans. Si j'en ai 40, je vais me débrouiller pour avoir un piège où j'ai moins de 30 ans. Et je ne considère pas ça comme un problème. Donc beaucoup d'entre nous, en réalité, sont plusieurs personnes, avec plusieurs actes de naissance, avec plusieurs pièges. Quand le Ravec est arrivé, le succès n'a pas été au rendez-vous parce que les gens ont vu tout de suite qu'en allant dans le Ravec, on ne peut plus avoir plusieurs pièges. Donc il y a énormément de Maliens qui n'ont pas suivi, 2009-2010. C'est le système même d'état civil au Mali qui n'a pas marché conformément à la vision qui a été celle des autorités depuis l'avènement du Ravec. Si le Ravec avait bien marché, c'est sûr qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui avec toutes ces difficultés. Nous sommes obligés d'aller comme cela et de faire des correctifs au fur et à mesure jusqu'à parvenir à un système performant. Selon l'ancien premier ministre, ce qu'on peut réprocher est que la volonté politique n'est pas forte, alors que la digitalisation permet de faciliter la vie des citoyens et sécurise l'administration.